Le Frexit dès 2017 Dans ma famille, les gens ne sont pas particulièrement politisés. Et avant de rencontrer l'UPR et ses analyses, je n'avais jamais milité, je n'avais même jamais adhéré à un quelconque parti politique. Je pensais vivre dans le plus merveilleux des pays. Donc un pays où l'État a une grande importance dans la vie des gens. Parce que l'État s'occupe de l'éducation, s'occupe de la santé, s'occupe des infrastructures. Un jour, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui vivaient dans la rue, qu'il y avait des guerres, même dans d'autres pays, des gens qui arrivaient. Et qu'au final, tout n'allait pas bien dans le meilleur des mondes. Mais je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. J'étais effectivement très souvent très en colère à propos de ce qui se passait dans le monde, à propos du déni de démocratie. Suite à l'annulation du référendum, la politique étrangère américaine et européenne. Et en découvrant l'UPR, j'ai pu passer de la critique stérile finalement à l'action. Je suis née dans une famille où il y avait des gens qui avaient été des petites gens. Et je n'ai pas oublié d'où je viens. Je considérais que d'être de gauche allait de soi. Très défiant depuis toujours à l'égard de tous les systèmes politiques, toutes les organisations humaines, à voter de temps en temps, mais de façon plutôt laxiste, en me disant bien qu'il n'y avait rien à attendre, ni de la gauche, ni de la droite au final, que l'alternance ne permettait que de reproduire les mêmes structures sociales. Récemment, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait plus rien attendre de la gauche française. La globalisation, comme on dit en anglais, et la mondialisation de l'économie, est une catastrophe pour la majorité des gens vivant sur cette terre. Avant de rencontrer l'UPR, je ne m'étais jamais engagé. C'est que je ne trouvais pas les raisons, les motivations d'y aller. J'ai vu une conférence de François Asselineau, et j'ai été vraiment très heureuse, parce que j'avais réussi à trouver du sens, pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnaient pas. J'ai adhéré dans la journée à l'UPR. Quand j'ai rencontré l'UPR et les conférences de François Asselineau, finalement, c'est comme si j'avais récupéré des pièces de puzzle, et que j'avais vu l'image générale du puzzle. Ça permet vraiment de faire tomber cette barrière droite-gauche, et de comprendre qu'on a tous le même combat, en fait. À l'UPR, on chérit la culture française, mais aussi toutes les cultures du monde. Il y a vraiment un message de paix et pacificateur. On pourrait penser que les gens de mon âge sont des nostalgiques du passé. Moi, je dis que les gens de mon âge ont connu une autre société, et que celles qu'on nous impose aujourd'hui, ils n'en veulent pas, et qu'heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'on a raison. Le 23 avril, participez à l'Histoire de France, avec François Asselineau.